Nous avons organisé une rencontre de dons de kits scolaires destinés à la petite enfance. Nous avons l'habitude de le faire et comme vous l'avez dit, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a donné des exigences à l'endroit de ce nouvel atelage gouvernemental. Il a demandé aux ministres, aux éléments du gouvernement d'être proches de la population, d'être à proximité de la population. C'est dans ce même sillage que nous, en tant que jeunesse du Grand Sénégal, représentant le ministre Doudouka, le ministre du transport aérien et du développement des infrastructures aéroportuaires, nous avons écouté le président de la République, nous avons compris et nous avons saisi le message. C'est la raison pour laquelle nous avons repris la balle au rebond pour matérialiser sa vision au sein de la base, n'est-ce pas ? C'est la raison pour laquelle cette année, nous avons donné 400 kits scolaires à la petite enfance aux bénéficiaires, ce sont les enfants du quartier. Comme vous le notez, nous, nous sommes des iguensors, nous sommes natifs de ce quartier. Il est bon à l'heure de la reprise des classes que nous effectuons carrément des dons, allant dans le sens de soutenir les jeunes, de soutenir la petite enfance à avoir des résultats. A mettre également la petite enfance dans les conditions idoines de réussite et de productivité. Et ça, c'est grâce au soutien de nos aînés, c'est grâce au soutien de notre ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Donc c'est cela qui nous a permis de réaliser cela à la base. Et nous, en tant que jeunes qui l'accompagnent politiquement à la base, nous avons le droit et l'obligation de suivre ses pas, de suivre les traces de ses pas, de visualiser ses actions et également de matérialiser sa vision sur le terrain.